Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. On va commencer par ce produit-là, qui est un beurre à lèvres à la noix de coco de la marque Belvada. Moi, j'ai trouvé qu'il rendait les lèvres douces et hydratées. Je trouvais que c'était parfait pour l'hiver, parce que c'est quand même un beurre, donc les beurres sont plus nourrissants que les baumes à lèvres. Puis, il était à l'odeur de noix de coco, mais c'est une noix de coco qui est quand même assez subtile. Ce n'est pas quelque chose qui était fort. Mais le mien, ça fait trop longtemps que je l'ai. Donc là, il est rendu avec une odeur de produit passée date. Je pense que c'est pour cette raison-là. Donc, je ne pourrais plus l'utiliser à cause de ça. C'est sûr que ça faisait longtemps que je l'avais, mais étant donné qu'il sent comme ça et que je n'ai pas pu me rendre à la fin, je ne penserais pas que je vais le racheter. Ensuite, on a les rondelles éclats du visage de la marque First Aid Beauty. Ça, c'était vendu 15 $. Puis, c'est des petites lingettes qui aident à exfolier, à tonifier et à illuminer le visage. En fait, il y avait 28 rondelles. C'est parfait pour le voyage parce que ça ne coule pas. Puis, ça contient un mélange de lactique et d'acide glycolique qui rafraîchit et revitalise la peau. Le format réel est 30 $ avec 60 rondelles à l'intérieur. Moi, c'est un format échantillon. C'est sans alcool. Moi, j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant. L'odeur était fraîche. Je l'avais reçu dans la look fantastique du mois de juin. Les rondelles sont très, très minces. J'avais beaucoup aimé ce produit-là, mais je ne trouve pas ça très écologique par rapport à un contenant liquide qui durait beaucoup plus longtemps. Donc, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai reçu un shampoing et un revitalisant de la compagnie John Frida, qui est pour les brunes, puisque ça s'appelle Brillant Brunette. Le shampoing, ça vient sous forme de gel brun ancré. J'ai trouvé que ça moussait beaucoup. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça durait trois jours. C'est rare, les shampoings qui durent trois jours. D'habitude, c'est à peu près deux jours et là, on est obligé de les laver. Celui-là dure trois jours. Les cheveux étaient doux, ils étaient brillants. J'ai beaucoup aimé le résultat. Puis, bon, l'échantillon, ça a duré pour trois fois, donc j'ai pu l'essayer comme il faut. Le revitalisant, c'est une crème brunâtre. J'ai trouvé que ça démêlait facilement. Eux, ils disent que ça rehausse la diversité des tons sans l'aide de pigments. C'est un produit que je rachèterais. John Frida, je trouve que c'est vraiment une bonne marque pour les shampoings et les revitalisants. Puis, on a un produit maquillage qui est un mascara de la marque Bad... 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 Ensuite, on a un mascara qui s'appelle Badgal Lash de la marque Benefit. C'est vendu 26 $. Donc, les noirs, les mâts. Ils donnent des cils épais et volumineux. Et il y a une grande taille. On peut mettre plus qu'une couche pour donner encore plus de volume. Ça donne l'effet d'une paire de faux cils, mais sans la colle. Donc, ça crée des cils épais et foncés avec plus de longueur. Personnellement, moi, je l'ai trouvé trop sec. Je l'ai trouvé assez vite épuisé. Ça ne m'a pas duré longtemps. Je n'ai même pas pu le terminer. J'ai trouvé qu'il sépare bien les cils, par contre, puis qu'il les allonge aussi. Donc, pour mettre le jour, c'est parfait parce que ça ne donnait pas des cils épais. Donc, c'était plus discret. Les cils sont minces, puis j'ai trouvé qu'ils étaient bien définis aussi. Petit inconvénient. Quand on l'ouvre, bon, ça n'a pas pris tant que ça s'est brisé ici. Donc, ça, ce n'est pas très, très pratique. Pour ça, moi, je ne crois pas que je l'achèterai, mais je l'ai trouvé super pour le jour. Je vous montre la brosse. Donc, ça a l'air de ça. Elle est quand même assez grosse. Puis, on a une crème à raser qui s'appelle la crème de la chèvre. C'est un produit qui est aux framboises et miel que j'avais pris sur iHerb ou Vitacoste, je ne sais plus. L'odeur, là, est incroyable de ce produit-là. Ça sent super bon. Moi, je trouve que ça sent plus la framboise que le miel. C'est un 118 millilitres. Puis, elles disent qu'il faut bien le brasser avant de l'utiliser. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça baisse très rapidement. Donc, quelqu'un qui l'achète souvent, ça doit revenir assez dispendieux. L'inconvénient, c'est que comme c'est une crème, ça reste pris dans le rasoir. J'ai trouvé que c'était très dur à faire partir. Donc, au début, ça rase bien, mais à force de l'utiliser, on dirait que ça bloque les trous du rasoir et après, ça rase mal. Je ne sais pas si c'est juste moi à qui ça a fait ça, mais moi, pour cette raison-là, je ne le rachèterai pas. C'est vraiment particulier comme odeur. Ça change de la mousse que j'utilise habituellement. Ensuite, on a une crème qui a une texture gel, qui est en fait une capsule de collagène qui raffermit les peaux sensibles et les peaux fatiguées. Donc, c'est inodore. Moi, j'ai trouvé que c'était assez collant. Ça ne donne pas de boutons. C'est très rafraîchissant à l'été. C'est mieux qu'une crème normale, étant donné que c'est sous forme de gel. Par contre, l'inconvénient, c'est que moi, c'est devenu tout en eau. C'est très liquide. Donc, là, j'ai peur de l'utiliser. J'ai l'impression qu'il est un peu passé date. C'est sûr que ça fait longtemps que je l'ai, mais là, il est vraiment très, très, très liquide. Ça donne bien parce que je suis rendue vraiment vers la fin. À part ce que ça a fait, j'ai beaucoup aimé ce produit-là, mais je ne le rachèterai pas parce qu'il est devenu liquide à la fin. On continue avec un ensemble d'échantillons que j'ai reçus par la poste. C'est de la compagnie Riversol. C'était pour la peau mixte parce qu'on pouvait choisir notre titre de peau. Et c'était un ensemble d'essais pour 15 jours. Donc, ça se présente comme ça à l'intérieur. Il y avait plein de petits sachets qui ressemblent à ça. C'est tous des petits sachets dans le même genre, à peu près de la même couleur, mais c'était différents produits. Puis, on avait le jour 1 à 5. Ensuite, le jour 6 à 10, on a rajouté des produits qu'on pouvait utiliser. Et ensuite, le jour 11 à 15. Donc, pour le gel nettoyant, c'est un gel qui est transparent, qui mousse en frottant. Puis, il était sans odeur. Moi, je l'ai trouvé très, très bien. Pour l'hydratant, moi, je l'ai trouvé très gras. Donc, je ne penserais pas réutiliser ça parce que c'est gras. Je trouvais que le visage brillait. C'est sûr que si on l'utilise le soir, il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté, je sais que c'est un ensemble anti-âge. Donc, c'est peut-être un peu normal que ce soit brillant comme ça, que ça soit plus hydratant. Il y avait un exfoliant chimique à l'intérieur. Ça disait de se laver, de l'appliquer une couche mince, de laisser 20 minutes de temps. Ensuite, il fallait renettoyer pour enlever les résidus. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Ça, je trouvais que c'était un inconvénient. Puis, c'était sous forme de lait. Ça picotait légèrement. Mais je sais que les exfoliants chimiques, c'est normal que ça fasse ça. Pour ce qui est du sérum, c'est un gel transparent qui était sans odeur. Moi, je l'ai trouvé super. Donc, j'ai trouvé que c'était un bel ensemble. Mais pour ce qui est de la crème, étant donné que c'est gras, moi, j'ai bien de la misère à mettre des crèmes grasses sur le visage. Donc, je ne rachèterai pas ces produits-là. Puis, on a un lait corporel de la compagnie Corace. C'est un 40 ml. Puis, il y a l'odeur, c'était poire bergamote. Ça, c'est un produit qui est testé dermatologiquement. C'est sans parabènes, sans huile minérale, sans silicone. C'est enrichi en oligo et l'aimant. Puis, l'hydratation est durable. Ça améliore l'élasticité de la peau. À l'intérieur, il y a un extrait de provitamine B5 et il y a de l'huile d'amande douce. Moi, j'ai trouvé que la texture était onctueuse. C'est une crème qui est non grasse. Eux, ils disent que ça hydrate intensément. Moi, je trouve que c'est léger. Mais c'est un peu normal, c'est un lait. Par contre, c'est parfait pour l'été. L'odeur fruitée, gourmand, j'ai adoré. Ça me fait penser un peu aux lotions de chez Victoria's Secret. Donc, il y a des grosses chances que je rachète ce produit-là. Parce que je l'ai adoré. Ça a été un vrai coup de cœur. Puis, j'ai terminé un tube de pâte à dents de la compagnie Crest. C'est la 3D White. En fait, c'est ma pâte à dents préférée parce qu'elle est blanchissante. Puis, ça élimine jusqu'à 80 % des taches de surface. Puis, ça donne des dents plus blanches garanties à 100 %. L'odeur, c'est menthe fraîche, glacée. Donc, c'est ma préférée. C'est sûr que je vais la racheter. Comme dernier produit, on a la Climax Water Pool Cleanser. En fait, c'est un nettoyant d'eau de piscine. C'est vraiment particulier comme produit. Ça, ça coûte 34 $ le 150 ml. Ça a une texture qui est vraiment spéciale. C'est très élastique et collant. C'est enrichi d'eau gazifiée. C'est une formule qui est innovatrice. En fait, c'est un gel qui ressemble à des sécrétions qui font sur la peau. C'est transparent. Ce que ça fait, bon, ça extrait et ça dissout la saleté, l'huile et les résidus de maquillage. Puis, il faut l'enlever avec de l'eau tiède. Je l'avais reçue dans ma Mimi Box Global numéro 17 il y a assez longtemps. Ça contient des ingrédients d'origine naturelle. Moi, j'ai adoré ce produit-là. J'ai trouvé ça vraiment très particulier. C'est très ludique. C'est le fun à utiliser. Puis, c'est sûr que je vais la racheter. C'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!